salut tout le monde c'est hashtag la cheffe colombé aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo donc il se pourrait que je vais lancer une série qui s'appellera parlons carte plomb donc un petit coucou youtube donc comme j'ai dit il se pourrait que j'annonce une petite série qui s'appellera parlons carte plomb donc je vous expliquerai c'est quoi le rôle des mortiers c'est quoi le rôle de chaque défense de chaque bâtiment de défense ou lorsque vous attaquez il s'approche plutôt il était aussi abonnez vous à sa chaîne donc je lui fais une petite dédicace comme je vous ai dit je vous montrais des attaques vous montrez comment attaquer parce que ça fait deux trois jours j'ai visité un ami il jouait lui au sec à chef clan il était il est niveau je crois qu'il est niveau 38 ou 39 donc ouais il avait un mauvais village donc niveau 38 ou 39 avec hôtel de ville niveau 8 donc c'est pas vraiment crédible et vraiment c'est moi au début je pensais qu'il avait gemmé mais non il avait pas gemmé alors ouais 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 je vous montre un village qui est tout seul dans son clan il savait même pas comment utiliser comment faire des gardes-clans et tout donc c'est vraiment c'est pas vraiment crédible hein mais qui s'appelle yacine 7 je crois un truc comme ça euh donc euh euh si vous avez des vidéos ou euh des si vous avez des vidéos ou des des vidéos que vous avez enregistrées ou des vidéos que vous avez reçues là sur euh sur euh des attaques faires vous pouvez les envoyer donc je vous écriverai euh un email sur quoi envoyer donc euh si vous êtes intéressés et euh donc euh c'est ça et euh on va commencer directement par le rôle des mortiers donc les mortiers leur rôle donc le plutôt les mortiers il faudrait les mettre plus au milieu du village car surtout s'ils ont euh un assez un assez haut niveau donc parce que ils font beaucoup de dégâts donc lorsqu'ils font lorsqu'ils font des dégâts donc on va dire que j'ai mis plusieurs euh euh archers et le mec il y a des il y a un mortier niveau 5 6 les archers sont niveau 5 donc si je les mets ce mortier va me frapper donc il va il va il va on va dire que j'en ai mis 20 25 30 euh bah ils vont tous mourir d'un seul coup donc euh c'est bon d'améliorer les mortiers et aussi une assiste d'attaque lorsque vous attaquez ne mettez pas toutes les troupes dans un seul endroit donc séparer la séparer les comme ça on va dire s'il y a un mortier qui frappe il va te tuer juste seulement cette troupe là seulement une autre troupe et si on va dire il y a une bombe géante bah c'est pas toutes les toutes les troupes qui vont euh mourir ou exemple avec avant quand j'attaquais avec des géants donc euh euh quand j'attaquais avec des géants il y avait souvent des bombes géantes niveau 2 3 donc tous mes géants euh bah ils perdaient leur vie et ensuite le mortier faisait le reste du travail donc c'est vraiment c'est pas une très bonne technique d'attaque de mettre euh tout dans le même endroit alors que s'il y avait ni mortier ni bombe ça serait bon donc euh n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker la vidéo à la partager et je vous dis salut et à la prochaine